L'appel à la main, il nettoie ce jardin souillé par les inondations de juin dernier. Ces jeunes sont tous issus d'un quartier populaire de Toulouse. C'est bon ? Mathieu, c'est bon ? Ça, je galère ! Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas tout faire tout seuls, alors on vient les aider. C'est le plaisir de venir les aider parce qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Et des jeunes de quartier qui viennent d'ici, ça leur fait plaisir. Et au beau milieu des Pyrénées, la mobilisation de ces jeunes fait tomber les clichés. Ça permet aussi de montrer la réalité, c'est-à-dire des jeunes qui sont motivés, qui sont prêts à mouiller la chemise pour les autres. En tout, cinq jours de travail pour les ados. Ici, au Campigne de Faux, sans partie détruit par les intempéries, le déblayage se fait sous l'œil attentif du maire de la ville. Au départ, il y avait un petit temps de recul, je n'ai pas peur de le dire. Et donc aujourd'hui, on renouvelle l'opération parce que ça a bien marché. Et comme je disais à leurs responsables, je souhaite les revoir sur ma commune avec un temps de loisir également. Car en remerciement, le maire a prévu pour les jeunes une journée de ski l'hiver prochain dans la station la plus proche.